bonsoir lors des dernières vidéos nous avons abordé la culture avec le théâtre la semaine dernière la sécurité aujourd'hui nous allons aborder le cadre de vie notre cadre de vie à ville creux alors avant cela j'aimerais vous présenter deux de mes colistiers tout d'abord et ligne dupouille qui est conseillère municipale avec moi dans mon groupe au conseil municipal bonsoir c'est lui et zou gabriel basse brousse qui a rejoint tous pour ville creux dès les premiers jours de tous pour vivre bonsoir c'est vite bonsoir alors le triangle en face du collège un sujet central dans cette campagne électorale pourquoi un sujet central parce que beaucoup de choses ont été dites sur ce projet moi ce que je souhaiterais ce que nous souhaitons avec l'ensemble de l'équipe c'est prendre le temps j'avais déjà signalé à ceux qui prenaient pas mal de décisions à ce sujet là j'avais signalé qu'il fallait prendre le temps qui avait urgence à prendre son temps pas forcément écouter mais ça c'est pas très grave mais là aujourd'hui j'ai repris ma liberté donc je vous le dis c'est très clair il faut faire une mise à plat de ce projet il faut le stopper pour prendre tout le temps qu'il faudra même si ça prend tout le mandat c'est trop structurant pour prendre des décisions trop rapides c'est un projet qui peut déséquilibrer complètement la ville qui peut déséquilibrer à la fois au niveau urbanistique au niveau environnemental et encore plus grave la cerise sur le gâteau ça peut déséquilibrer financièrement les finances de la ville et les trois réunis voyez un peu les dégâts que ça peut faire donc il est urgent de prendre son temps je m'engage auprès de vous sur ce point sur ce sujet à faire un sondage référendaire pourquoi un sondage parce qu'on ne peut pas uniquement appliquer un référendum avec une question binaire oui ou non il faut que ce soit beaucoup plus approfondi il faut qu'il y ait du fond donc ça je m'engage à faire un sondage référendaire auprès de tous les quartiers de ville preuve pas le quartier uniquement qui concerne cette zone mais l'ensemble de ville preuve il est urgent d'être raisonnable dans cette ville il est urgent de prendre ses responsabilités et je serai un maire qui prendra ses responsabilités entouré de toute mon équipe c'est cela que vous attendez dame maire pas que ça mais c'est énorme c'est vraiment énorme donc ça c'est le point qui concerne le triangle en face du collège alors la pépinière un autre sujet qui on va dire peut-être un peu plus sympathique et dont je suis très très heureuse de vous parler aujourd'hui pourquoi parce que en 2008 nous avons acquis petit à petit nous avons commencé à initier ce projet d'acquérir des petites parcelles des petits bouts de cette fameuse pépinière voyez où elle se trouve c'est les quelques hectares de forêt qui se trouve en face de chez les pompiers et donc ce projet on l'a initié j'ai fait partie de ceux qui ont initié ce projet qui est en train de voir le jour aujourd'hui il a fallu 12 ans vous vous rendez compte 12 ans pour que la pépinière devienne la propriété des villes preuviens votre propriété un parc forestier aménagé pour les familles un parc forestier de promenade les travaux ont démarré ce sont des travaux qui sont gérés par cinquantin en yvelines les travaux les services ont fait un travail formidable pour mettre en place le projet qu'on avait qu'on avait qu'on a mis en place en 12 ans les travaux ont démarré là en janvier ils vont se terminer à peu près dans quatre mois si vous passez devant vous allez voir que déjà ça commence un peu à prendre forme vous allez voir on va se régaler dans ce parc forestier c'est un véritable poumon vert pour la ville et j'en suis extrêmement fière et d'avoir pu participer à ce projet là depuis le départ voyez il faut beaucoup de temps pour que des projets de cette envergure voient le jour il faut être patient faut être tenace et ça le rôle de la mère c'est d'être dans cet état d'esprit là pour l'intérêt de la ville pour votre intérêt à vous alors le cadre de vie bien sûr je vais revenir c'était le sujet principal nous allons le préserver nous allons le conserver nous allons le protéger alors bien évidemment il vous n'allez il n'y aura pas un seul candidat qui va vous dire qu'il ne veut pas préserver le cadre de vie c'est évident c'est une évidence je pense que même la plupart sont sincères dans leur démarche je pense pas que les candidats soient insincères quand ils disent qu'ils veulent le cas de le conserver c'est pas vrai faut pas mentir par contre ce qui est certain c'est la façon de le faire moi je serai très très transparente je serai vous allez j'habite dans un endroit où il ya beaucoup de patrimoine en vieux village je suis quelqu'un qui est très concerné par le patrimoine qui est très concerné par le cadre de vie et nous allons tout faire pour le préserver pour le protéger je pense que les habitations et l'urbanisation sur ville preux je pense que c'est bon on a fait le tour il faut arrêter ça il ya un endroit qui va falloir requalifier et là je voulais faire un petit focus là dessus vous savez l'endroit où il ya la poste cette rentrée de ville de ville preux qui on peut pas dire que ce soit très joli si il ya un l'un d'entre vous qui me dit cet endroit là est beau j'aurai du mal à le croire j'aurai du mal à vous croire donc cet endroit là cette entrée de ville là où il ya la poste pour nous il faut requalifier l'endroit pour redynamiser encore plus les commerçants faire un endroit vraiment les gens ont envie de s'arrêter pour faire leurs courses et le redynamiser et cela ça passera par une requalification il va falloir qu'on mette en route un projet sur cette petite zone là pour qu'en effet cet endroit là soit beaucoup plus agréable et pourquoi aussi il ya une autre raison qui est très très importante personne n'en parle pour le coup eh ben moi j'en parle parce que la poste la poste messieurs dames messieurs les villeproisiens c'est tout à fait possible qu'un jour ça nous tombe dessus la poste supprime l'agence postale de ville preux on le sait très bien eh ben je ne suis pas d'accord c'est un service public qui doit rester dans notre ville il n'est pas question que ville preux et là je plaisante plus du tout il n'est pas question que ville preux se passe d'une agence postale et là vous vous ayez un maire qui ne lâche rien donc il ya tout un travail à faire pour que cet endroit là soit requalifié pour cette raison là aussi c'est que si c'est requalifié on va négocier on va discuter avec la poste pour qu'elle reste dans un endroit agréable où il y aura matière à ce que les villeproisiens puissent venir à la poste beaucoup plus que maintenant donc bien évidemment avec un parking bien équipé pour les commerces pour la poste donc là c'est un point je voulais aborder avec vous pour l'instant personne n'en parle je suis un petit peu étonné que je sois la seule à en parler parce que c'est un service public qui est vraiment structurant sur une ville comme la nôtre donc je me battrai pour que cette poste reste et ça passera par une requalification de cette zone précisément dans le cadre de vie on pourrait en parler pendant des heures je vais m'arrêter là pour ce soir nous en parlerons en détail dans notre programme que vous aurez dans quelques semaines je le dis à chaque fois ça va finir par arriver et donc là je vais laisser la parole à Evelyne et Azou à toi Evelyne alors je m'appelle Evelyne Dupouille je suis à Villepreuil depuis plus de 20 ans à la hébergerie actuellement au du moulin j'ai 59 ans je suis responsable de formation et je suis aussi mamie de deux petites villeprosiennes je suis également conseillère municipale donc avec Sylvie depuis 2014 et je me suis très impliquée dans toutes les manifestations tous les événements qui ont été organisés par la commune je fais partie de la commission du centre d'action sociale de notre commune et à ce titre j'ai pu participer à l'organisation d'étés dansants de manifestations diverses et variées en faveur de nos aînés pour l'action sociale pour la santé et c'est un domaine qui me touche particulièrement j'ai choisi de rejoindre Sylvie tout simplement parce que à ses côtés j'ai beaucoup appris et c'est une femme de terrain tout le monde le sait tout le monde le reconnaît c'est une femme qui est dévouée vraiment auprès de tous les villeprosiens jour et nuit nombre de fois où elle a répondu présente on a été témoin aux sollicitations de villeprosiens en détresse elle a toujours été présente et elle a également de réelles compétences pour diriger une commune elle en connaît tous les rouages elle connaît également tous les rouages qui sont indispensables pour le fonctionnement d'une commune et elle a tissé un lien relationnel très important avec toutes les communes environnantes avec le département avec la communauté de communes avec les régions et il faut avoir avec nous un maire une mère qui connaissent parfaitement tous ces rouages pour aider ville preux à s'engager dans des projets réalisables finançables et responsables voilà pourquoi je t'ai rejoint merci à toi voilà je suis les horaires gabriel bassebousse tout le monde m'appelle zoo c'est plus court plus simple j'ai 53 ans j'habite à la hébergerie depuis 2003 donc ça fait déjà 17 ans j'ai deux enfants je suis à ville preuve donc depuis 17 ans je m'y plais beaucoup et c'est énormément grâce à sylvie à son action à la municipalité c'est lui que j'ai rencontré en 2008 après son élection mais surtout en 2014 après le deuxième mandat et donc j'ai beaucoup apprécié son expérience son expertise son dévouement ses valeurs c'est une femme d'honneur en quelque sorte et surtout sa sincérité parce que elle est entière elle ne change pas de veste en fonction du vent du sens du vent c'est une battante et donc avec tout le collectif donc au sein de l'équipe tous pour ville preux je me suis engagé parce que j'ai envie de léguer une ville preux en bon état aux générations futures et je pense que sylvie elle en est capable elle est pratiquement la seule à en assumer la responsabilité et donc surtout parce que ville preux le vaut bien voilà pourquoi je suis avec vous merci merci à toi donc voilà pour aujourd'hui nous repartons donc du cadre de vie un peu plus tard nous allons vous retrouver tout au long de la semaine et tout le week-end prochain dans la ville parce que c'est vraiment notre ADN nous passons notre temps sur le terrain les réseaux sociaux c'est bien la communication via le net c'est bien mais c'est pas ça les élections les élections c'est d'être auprès de vous nous avons fait 21 km en deux week-ends pour aller à votre rencontre dans les quartiers lors des balades urbaines nous continuerons dans cet état d'esprit notre objectif c'est d'aller vous voir c'est de pouvoir vous toucher c'est de pouvoir discuter avec vous en direct et sans forcément tout le tralala de la communication par le net ça c'est sincère aussi votre avis est vraiment très important donc je vous dis à très très vite cette semaine et le quai de prochain sur sur les routes et dans les rues de ville preux et puis bien évidemment rendez vous la semaine prochaine pour la neuvième la neuvième vidéo très bonne soirée à vous au revoir au revoir